Il y a pas mal de gens angoissés quand même. Ils entendent les infos, ils disent que le confinement ça va durer 15 jours de plus. Ils ont conscience de ce qui se passe et voilà, ils comparent ça à la guerre, ça leur rappelle eux ce qu'ils ont pu vivre. Je demanderais aux établissements de type EHPAD de se préparer à aller vers un isolement individuel de chaque résident d'EHPAD dans les chambres de manière à protéger les personnes résidentes des EHPAD de la dissémination du virus. Du coup on ne peut plus faire nos animations en groupe et du coup l'après-midi on passe, on se répartit le travail à trois et on passe dans toutes les chambres, on leur propose tout un tas d'activités et surtout beaucoup de temps de discussion parce qu'ils sont quand même pas mal angoissés. Ils entendent les infos, ils disent que le confinement ça va durer 15 jours de plus. Ils ont conscience de ce qui se passe et voilà, ils comparent ça à la guerre, ça leur rappelle eux ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient plus jeunes. Je leur propose des jeux, tout un tas de jeux différents, du coup il y a des mots mûlés, des jeux d'observation, des jeux de syllabes où il faut trouver des mots qui commencent par telle ou telle syllabe. Mais il n'y a pas que ça, on leur propose de la peinture, la peinture c'est thérapeutique et ça les détend. On a un monsieur qui peut peindre tout l'après-midi, alors on a plein de choses à lui faire peindre, ça tombe bien. Après on propose des tricots, il y a des dames qui tricotent, donc dès qu'elles ont terminé on leur lance des petits projets, des petits carrés de tricot. Voilà, je ne sais pas, ça fait 20 sur 20 centimètres, je me suis aménagé un petit chariot et tout quoi. Donc de quoi leur faire un soin des mains, de quoi leur proposer des livrets, des magazines. Sachant que les magazines qu'on a achetés, en fait, il faut qu'ils aient des gants pour tourner les pages, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, on essaye de répondre aux demandes de tout le monde et de décontenter tous. Le fait qu'on arrive avec des masques, des gants, c'est impressionnant aussi pour eux et c'est anxiogène. Ce sont des personnes âgées, ils ont besoin d'attention, donc on a tendance à les prendre dans les bras aussi. Le toucher, on ne peut plus, on ne peut plus les toucher, sauf avec des gants, donc ça leur manque, ça leur manque vraiment. Dans le temps normal, oui, ils ont besoin de nous faire des bises, nous remercier et nous aussi. Et là, tout ça, c'est fini, on leur explique que non, on ne peut pas. Donc c'est assez dur, c'est dur pour nous aussi en fait. Un soin des mains, par exemple, ça se fait sans gants, et c'est par le toucher que passent les émotions. Donc avec des gants, du coup, il n'y a plus les émotions, il n'y a plus tout ça. Il y a une barrière. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021